Musique Les biotechnologies sont une technique, une science relativement mal connue du grand public qui a généralement assez vite fait de faire un raccourci vers la transgenèse qui est effectivement l'une des applications des biotechnologies permettant d'introduire des caractères nouveaux c'est-à-dire d'introduire des gènes venant d'autres espèces dans une plante pour l'améliorer mais on oublie peut-être un peu facilement que dans les biotechnologies il y a également le marquage moléculaire qui va lui permettre de ne rien changer dans la plante mais d'apporter de la précision sur la connaissance du potentiel des plantes par la lecture de ses propres gènes. L'idée de mon intervention est de montrer comment des technologies nouvelles comme sont les biotechnologies vont pouvoir contribuer à l'émergence de variétés plus adaptées aux exigences du marché et aux attentes des producteurs en essayant de pallier aux déficiences, annoncer des traitements phytosanitaires éventuellement en intégrant les difficultés de changement climatique il nous faut aujourd'hui des outils forts qui vont permettre l'émergence de variétés particulièrement bien adaptées à ces nouvelles contraintes. Bien qu'elles ont été relativement mal comprises les biotechnologies ne vont pas modifier la plante que l'on travaille ils vont permettre de mieux la comprendre, de mieux l'analyser et donc de mieux la sélectionner. L'impact pour la filière va être extrêmement bénéfique elle va permettre un renouveau variétal beaucoup plus rapide des innovations avec un rythme accéléré vont permettre à l'agriculteur de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes qu'il avait sur son exploitation, que ce soit en termes d'utilisation d'un tranq, que ce soit en termes d'aléas climatiques elle va lui permettre normalement de renforcer la compétitivité de son exploitation. Le seul bémol effectivement des biotechnologies est le niveau d'investissement nécessaire pour essayer d'identifier ces gènes. Malheureusement aujourd'hui on n'est pas capable à l'oeil nu de repérer les gènes d'une plante et il faut utiliser un certain nombre d'étapes, d'analyses moléculaires qui vont concourir à la validation de ces gènes. Ces étapes sont malheureusement extrêmement onéreuses et nécessitent un investissement de longue haleine avant d'obtenir des premiers résultats qui eux devraient permettre à la filière après d'avoir de grands bénéfices. Donc les biotechnologies ne sont pas une technologie réellement émergente on les utilise déjà depuis un certain nombre d'années et des applications déjà très concrètes sont d'ores et déjà en place dans des programmes de sélection même si l'intégralité de la plante n'est pas sélectionnée grâce à ces outils à chaque fois qu'une connaissance a été décrite sur un gène de résistance sur une qualité brassicole meilleure sur une meilleure gestion et valorisation de l'azote le sélectionneur qui dispose de ces outils moléculaires ne va pas bien évidemment se gêner pour commencer à l'introduire dans ces variétés en cours de sélection et espérer qu'elle soit meilleure que celle de la concurrence. Comparé à d'autres espèces, l'opportunité de travailler sur l'orge est assez forte. Le génome de l'orge est assez simple comparé en tout cas au génome du blé qui est beaucoup plus complexe donc les travaux avancent relativement vite sur le génome de l'orge et il est important également de savoir qu'un certain nombre de pays l'Allemagne en tête a érigé l'orge au rang d'espèce modèle pour sa recherche génétique et donc les progrès sont très très réguliers et très rapides dans cette espèce. La France malheureusement n'a pas de travaux très développés sur la génétique de l'orge a fait d'autres choix d'espèces, le maïs, le blé tendre mais on peut raisonnablement espérer que les obtenteurs qui aujourd'hui ne restent pas franco-français aient accès aux données génétiques créées dans d'autres pays et par d'autres équipes de recherche. Soyons confiants dans les défis de l'avenir la génétique et le travail des obtenteurs devraient contribuer dans des échéances très courtes à fournir des variétés réellement adaptées aux exigences du marché et plus important peut-être encore des producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada